Attention au danger des propositions de mariage basées uniquement sur une prophétie. Bonjour, mon nom est David Théry, je suis le fondateur de l'école de ministère Sainte Naturelle qui équipe, active et inspire les enfants de Dieu à marcher dans la puissance du Saint-Esprit par le nom de Jésus. Oui, vous pouvez entendre Dieu, oui, vous pouvez prophétiser. L'apôtre Paul dit même, vous pouvez tous prophétiser. Donc la prophétie est disponible pour les enfants de Dieu grâce au Saint-Esprit. Et prophétiser, qu'est-ce que c'est ? C'est écouter Dieu et déclarer ce que le Saint-Esprit dit sur une situation ou sur une personne. On peut entendre la voix de Dieu pour soi, mais on peut aussi entendre la voix de Dieu pour quelqu'un d'autre. Et le but de la prophétie, c'est d'encourager, c'est de consoler et c'est d'édifier ou de bâtir la foi, construire la foi. Alors il y a une pratique qui des fois se répand dans certains milieux ou dans certains endroits. C'est les personnes qui viennent voir, alors ça peut être un homme ou une femme, qui va voir quelqu'un de l'autre sexe et qui lui dit voilà, je prophétise, le Seigneur m'a montré, tu dois être ma mari, le Seigneur m'a montré, tu dois être ma femme. Ou alors quelqu'un qui prie pour quelqu'un qui lui dit le Seigneur me montre que tu vas te marier avec un tel, telle ou telle personne. Le problème de ça, c'est que c'est soit la preuve d'une grande immaturité spirituelle, soit c'est la preuve d'un abus spirituel. Parce que si vous vous basez uniquement sur le fait que quelqu'un vous a déclaré une soi-disant prophétie pour vous marier, et là que ce soit un pasteur, un apôtre, un prophète, que ce soit votre meilleur ami, peu importe qui, et que c'est la seule chose sur laquelle vous vous appuyez, le problème qui va se passer c'est que lorsque vous serez marié, si vous faites ce qu'on vous dit, lorsque vous serez marié, vous allez vivre des difficultés dans votre couple. Pourquoi ? Parce que vous allez vous marier avec quelqu'un du sexe opposé, vous allez avoir du mal à le comprendre, quelqu'un qui a ses problèmes, quelqu'un qui ne ressemble pas encore parfaitement à Jésus, vous aurez des ajustements à faire, vous aurez des compromis à faire, il y aura des conflits, il y aura la vie normale, il y aura la belle famille, il y aura toutes sortes de choses à gérer. Et à ce moment-là, vous vous direz, mais est-ce qu'il s'est trompé ? Et là, plus facilement, vous aurez tendance à vous dire, en fait, ce que cette personne m'avait dit, ce n'était pas de Dieu, et du coup à vouloir penser au divorce et à mettre votre vie en l'air parce que votre couple était fondé sur pas grand-chose. Une autre chose que je veux dire, c'est que si quelqu'un vient vous dire cela, n'en tenez pas compte parce qu'il faut que ce soit Dieu qui vous parle dans votre cœur à vous. Et même si Dieu vous parle, même si Dieu vous fait un rêve, que vous avez une vision claire, que Dieu vous parle clairement au sujet de quelqu'un, vous ne pouvez pas juste vous marier à cause de ça. Voilà, vous devez apprendre à connaître la personne, vous devez valider que vous vous sentez bien avec elle, vous devez valider que votre projet de vie correspond au sien, vous devez valider que vous avez les mêmes valeurs, vous devez valider que l'amour est réciproque, vous ne pouvez pas l'imposer à quelqu'un. Parce que vous avez, je me souviens un jour, quelqu'un avait dû me voir, il m'a dit, voilà, le Seigneur m'a montré que je vais me marier avec ta sœur. Alors, ce n'est jamais arrivé. Et donc, des fois, les gens ont des convictions qui sont tellement basées sur leur propre désir, leur propre volonté, en fait. Parce que pour se marier, il faut être deux. Il faut que ce soit quelque chose qui soit réciproque. Donc, maintenant, il est possible que Dieu vous parle, que Dieu vous encourage, que Dieu vienne vous confirmer dans votre cœur alors que vous priez que oui, c'est la bonne personne ou que oui, c'est avec lui que vous devez vous marier. Mais gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous et apprenez à connaître la personne. Développer une relation avec la personne en toute pureté. Apprendre à connaître quelqu'un, ça ne veut pas dire coucher avec lui. Essayer de devenir ami, apprenez à la connaître, voir ce qu'il aime, ce qui lui plaît, discuter, échanger. Apprenez à vous connaître. Et au fur et à mesure que l'engagement, en tout cas la relation se développe, toujours en toute pureté, vous pouvez lui partager que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Vous pouvez ensuite voir si c'est réciproque. Regardez la personne, comment elle réagit. Et il y a une étape après où vous pourrez partager ce que vous avez reçu dans votre corps de la part du Seigneur. Parce que sinon, si vous allez trop vite, vous risquez en fait de... Vous risquez d'empêcher, on va dire, votre amour de s'enraciner. Peut-être que c'est la volonté de Dieu et que le Seigneur vous a encouragé. Il est possible qu'il ait parlé à l'un avant l'autre. Mais il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Peut-être que la personne qui vous a dit ça, elle n'avait pas reçu ce conseil, elle n'avait pas regardé cette capsule. Et donc, c'est juste une question. Un problème d'immaturité, elle ne savait pas. C'est une erreur, on va dire, de jeunesse spirituelle. où la personne, elle était tellement enflammée que Dieu lui parlait, qu'elle se sentait dans son cœur, que la première chose qu'elle vous dit, c'est, voilà, Dieu m'a parlé. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous avoir fait peur. Donc, il faut garder ça dans votre cœur, tranquillement. Et ensuite de ça, regardez comment les choses évoluent. Demandez au Seigneur des confirmations. Mais n'abordez pas quelqu'un en lui disant, Dieu m'a parlé, tu vas être ma femme. Ensuite de ça, si c'est quelqu'un qui est une autorité spirituelle ou quelqu'un dans votre église, dans votre entourage, qui vous dit ces choses, là, c'est pareil. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit qu'il a fait un rêve ou qu'il vous a vu. Si la personne a reçu ces choses-là, mais qu'elle prie pour vous, simplement. Si, par exemple, moi, je reçois dans mon cœur que quelqu'un va se marier avec un tel ou que Dieu a un plan pour cette personne, je vais simplement prier pour lui ou pour elle pour que les choses que Dieu a prévues s'accomplissent. Mais je ne vais pas aller la voir en disant, tu sais, tu devras aller te marier avec la personne là-bas. Parce que sinon, c'est diriger la personne. Et je peux me tromper. Et même si je ne me trompe pas, ce n'est pas parce que je reçois quelque chose que pour autant, je dois aller le dire ou l'imposer à quelqu'un. Donc, voilà un petit peu des quelques points de réflexion. Et si vous êtes dans un contexte, et je sais malheureusement que ça existe, où des fois, les gens qui se prétendent prophètes ou qui se prétendent spirituels déclarent aux gens avec qui ils vont se marier. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne pratique. Parce qu'au final, les gens après se disent, OK, si je ne le fais pas, je désobéis à Dieu. Donc, les gens arrêtent de réfléchir. Ils se disent, bon, ben, je n'ai pas le choix. Alors qu'en fait, des fois, il suffisait juste d'attendre et peut-être que la relation se serait installée tranquillement. Et puis, ça aurait pu être une confirmation à un moment. Tu sais, quand les gens veulent se fiancer ou demandent des conseils, on dit, ben, tu sais, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis avec cette personne depuis quelques temps. On envisage de se marier. Qu'est-ce que tu en penses ? On prie, tout ça. Et là, on peut dire, ben, écoute, voici il y a quelques temps, voici ce que j'ai reçu lorsque je priais pour vous. Ça fait quelques temps que je prie pour vous. Dans ce sens-là, je crois que c'est du Seigneur, tu vois. Tandis que si la personne ne connaît même pas le prénom de l'autre et puis on lui dit, voilà, tu vas te marier avec lui, ben, les gens peuvent prendre peur ou alors peuvent se sentir résignés et ne même pas chercher à développer la relation. Du coup, le couple va être fragile. Donc, voilà, il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse. Et puis, ne vous sentez pas obligés de faire quoi que ce soit lorsque quelqu'un vous donne une prophétie. Dans 1 Thessalusien 5,20, il est dit n'empêchez pas la prophétie, ne méprisez pas les prophéties, examinez toute chose et retenez ce qui est bon. Donc, si quelqu'un vous donne des prophéties ou il vous dit ce qu'il vous devait faire, il vous dirige votre vie, tout ça, rejetez ces choses. La prophétie doit encourager, consoler ou bâtir la foi. Et peu importe le titre de la personne, peu importe le... Comment ? Peu importe son aura spirituel. C'est votre vie. Dieu vous a donné un libre arbitre et vous pouvez choisir les choses que vous voulez. Donc, ne vous contentez pas juste du rêve de quelqu'un. Cherchez le Seigneur pour vous et c'est pour ça que vous devez apprendre à connaître la voix de Dieu. Vous devez apprendre à entendre Dieu pour vous. Pas vous contenter de ce que les autres disent. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire. La Bible nous dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit dans Romains, chapitre 8, verset 24. Je vous encourage à télécharger mon guide 21 jours à l'écoute de Dieu qui vous aidera à apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Vous pouvez télécharger gratuitement les 7 premiers jours sur mon site davidterry.com. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo et vous avez aussi les liens vers mes autres livres. J'espère que cette capsule vous a encouragé. Partagez dans les commentaires si ça vous a aidé ou si vous avez vécu ce genre de situation. Je sais que dans certains milieux des fois, et j'ai déjà rencontré des personnes comme ça qui en ont souffert et c'est des questions qu'on m'a posées régulièrement, c'est triste. Il ne faut pas faire ce genre de choses. Et s'il y a vraiment des gens qui sont abusifs, vous êtes dans un milieu où il y a de l'abus spirituel, où les gens se dominent les uns les autres à coups de prophéties, sortez de cet endroit-là. Allez ailleurs, trouvez un endroit où le Saint-Esprit est honoré, où les gens sont respectés parce que ce n'est pas le plan de Dieu que la prophétie soit utilisée de cette façon-là. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez regarder sur cette chaîne il y a des tas d'autres enseignements qui vont vous aider à grandir dans votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse.